L'été tire déjà à sa fin. Les journées raccourcissent et les occasions de se baigner se font de plus en plus rares. Votre piscine vous a offert plusieurs heures de plaisir en famille cet été, et c'est maintenant le moment de lui accorder un peu de votre temps afin de bien planifier sa fermeture. On va se le dire, fermer sa piscine n'est pas aussi excitant que de l'ouvrir. Par contre, il s'agit d'une étape clé de son entretien, qui prolongera sa durée de vie et celle de ses composantes, de manière à en profiter longtemps. S'il s'agit de votre première fermeture, il est normal que la tâche puisse sembler imposante. N'ayez crainte, dans cette capsule, nous vous guiderons étape par étape dans l'hivernisation de votre piscine hors terre, de manière la plus simple qui soit. Pour vous accompagner aujourd'hui, c'est Vincent, spécialiste chez Club Piscine, qui s'occupera de la fermeture. Et pour mieux s'y retrouver, nous avons divisé la tâche en six segments. Dernier entretien du bassin. Nettoyage du filtreur et de l'agent de filtration Abaisser le niveau de l'eau de la piscine Hivernisation de la quincaillerie et du drain de fond Hivernisation de l'équipement externe de la piscine Trousse de fermeture Et installation du filet mèche Avant toute chose, il est recommandé d'attendre le plus longtemps possible avant de fermer votre piscine, Idéalement lorsque la température de l'eau avoisine les 10 degrés Celsius. Le mois d'octobre est habituellement un bon moment pour procéder. Même si vous ne vous baignez plus, il est important de maintenir le système de pompe et de filtration toujours en fonction. Jusqu'à la fermeture, vous devrez aussi continuer d'entretenir votre eau et vérifier les paramètres de celle-ci avec soin, ce qui vous procurera un net avantage lors de l'ouverture au printemps prochain. Voici ce dont vous aurez besoin pour bien exécuter la fermeture de votre piscine. Une liste détaillée se retrouve dans la description de cette vidéo. S'il vous manque quoi que ce soit, vous pourrez le trouver à votre club piscine locale. Ça y est, vous avez tout en main. On y va? Vincent, c'est pas le temps d'aller sur TikTok, là. Ben non, je prends les photos pour référence pour l'ouverture l'année prochaine. Ah, ben oui, c'est pas bête, ça. D'abord, nous nous attarderons au bassin de la piscine. L'idée est de le laisser propre pour le retrouver propre le printemps venu. Nous vous recommandons de tester votre eau une dernière fois afin de vous assurer que les paramètres sont dans les normes au niveau du pH et de l'alcalinité. Pour le pH, c'est entre 7,4 et 7,6 et l'alcalinité, c'est entre 80 et 120 ppm. Merci, Vincent. Une eau propre et équilibrée préviendra la formation de bactéries et d'algues pendant la saison hivernale. Ajustez les paramètres de l'eau au besoin avec vos produits d'entretien courant. Profitez-en aussi pour enlever l'échelle, la marche et le thermomètre, car c'est beaucoup plus facile quand il reste de l'eau dans la piscine. Nettoyez, puis remisez le tout. À l'aide d'un ramasse-feuilles, retirez ensuite les feuilles présentes dans l'eau et donnez un dernier coup d'aspirateur ou de brosse au fond de la piscine. Enfin, nettoyez la partie non submergée de la toile avec un nettoyant spécialement conçu à cet effet. Frottez doucement avec un linge ou une éponge. Il est important de ne pas prendre un nettoyant tout usage domestique, car celui-ci pourrait affecter la chimie de l'eau en plus de s'attaquer aux matériaux de la toile. Voilà, vous avez une piscine propre et déjà un segment de complété. Dans cette section, nous allons nettoyer le filtreur et son agent de filtration pour y déloger la saleté et les graisses accumulées. L'agent de filtration utilisé ici est le sable. Les étapes qui suivent s'appliquent également aux billes de verre, aux verres recyclées ainsi qu'aux pierres naturelles. Comme c'est le cas à chaque fois que vous changez le mode du filtreur, vous devez d'abord fermer la pompe. Tournez ensuite la poignée du filtreur en mode lavage à contre-courant ou backwash. Redémarrez la pompe pour activer le débit d'eau dans le filtreur. Versez le nettoyant à filtre directement dans l'écumoire et laissez le nettoyage se faire jusqu'à ce que l'eau visible dans le hublot d'inspection du filtreur perde sa teinte colorée et devienne claire. Cela devrait prendre entre 2 à 3 minutes. Fermez la pompe et placez le filtreur en mode rinçage. Redémarrez la pompe et rincez environ 1 minute, puis fermez la pompe à nouveau. Placez ensuite le filtreur en mode tourbillon ou recycle laissez fonctionner de 30 secondes à 1 minute, puis fermez la pompe. Nous allons ensuite abaisser le niveau de l'eau de la piscine de 18 à 20 pouces sous l'écumoire de manière à laisser suffisamment d'espace à la glace pour se former pendant l'hiver. Pour une piscine avec drain de fond, repérez la valve 3 voies tout juste à la sortie de l'écumoire et positionnez-la de manière à ce qu'elle pointe vers le haut. L'écumoire sera bloqué et seul le drain de fond sera actif. Assurez-vous que votre pompe n'est pas en marche, puis mettez la tête du filtreur à la position vidange. Activez la pompe pour commencer à vider le bassin. Faites bien attention de ne pas vider la piscine en mode lavage à contre-courant, ce qui pourrait sérieusement endommager votre filtreur. Vincent, combien de temps ça prend pour abaisser l'eau de la piscine? Pour une piscine 18 pieds comme celle-là, c'est environ 30 à 35 minutes. Assurez-vous d'être bel et bien à 18 pouces sous le niveau de l'écumoire. Il doit rester de l'eau dans le bassin selon les recommandations du fabricant, car c'est ce qui offre de la robustesse à la piscine pendant l'hiver. Une fois le niveau de l'eau à la hauteur requise, vous pouvez arrêter la pompe. Observez la toile et assurez-vous qu'elle est exempte de bris ou de saleté. Nettoyez au besoin. Nous voilà maintenant rendus au segment le plus important de tout le processus de fermeture. Dans cette section, nous retirerons toutes les pièces et quincailleries amovibles de la piscine et les remiserons pour les protéger du gel. Par la suite, nous hiverniserons le drain de fond. Retirez d'abord le panier et la porte de l'écumoire, puis mettez-les de côté. Si votre écumoire est muni d'une lumière, il faudra la débrancher de la prise électrique, défaire les connecteurs et démonter le boîtier de la lumière. Si votre retour d'eau est équipé d'une lumière intégrée, commencez d'abord par la lumière à l'extérieur de la piscine. Dévissez l'anneau qui tient l'ampoule en place, défaites les connecteurs, retirez la lumière et bouchez avec un bouchon expansible. Si votre retour d'eau n'est pas équipé d'une lumière, dévissez-le en commençant par la bague, puis l'œil. Utilisez la clé bleue spécialement conçue pour dévisser la partie intérieure du retour d'eau. Insérez un bouchon de retour d'eau ou encore un bouchon expansible pour bien sceller l'orifice. Nous allons maintenant hiverniser le drain de fond avec de l'antigel. Comme le tuyau de drain de fond se retrouve à l'intérieur de la terre, l'objectif est de venir remplacer l'eau par de l'antigel. Spécialement conçu pour les piscines et composé à base de calcium, cet antigel est plus dense que l'eau, si bien qu'il prendra toute sa place dans la tuyauterie de votre drain de fond. Commencez par dévisser le tuyau qui relie la valve trois voies à la pompe, nettoyer et mettre de côté. Lorsque vous dévissez un tuyau, faites attention de bien récupérer les joints d'étanchéité qui se trouvent au bout. Mettez tous les joints d'étanchéité dans le panier de l'écumoire. Dévissez ensuite l'union qui relie la valve trois voies au tuyau du drain de fond. Vous pouvez utiliser des pinces de plomberie qui vous rendront la tâche beaucoup plus simple. À l'aide d'un collet de serrage, ajoutez un tuyau d'expansion au bout de votre tuyau de drain de fond. Pour éviter que l'antigel ne se vide, il est important que ce tuyau demeure à un niveau plus élevé que le bassin de la piscine pendant tout l'hiver. Fixez solidement le tuyau à l'écumoire à l'aide d'une corde ou encore d'une attache multi-usage. Versez ensuite l'antigel directement dans le tuyau jusqu'à ce que vous le voyez apparaître dans le drain de fond. Pour les piscines hors terre de 21 pieds et moins, un seul galon d'antigel devrait suffire. Prévoir deux galons pour les bassins plus volumineux. Par la suite, prenez le boudin de mousse isolante et insérez-en un bout d'environ 4 pieds à l'intérieur du tuyau d'expansion. Repliez l'extrémité du boudin sur lui-même et insérez dans le tuyau pour bien le maintenir en place. Prenez les protecteurs d'écumoire de styromousse. Insérez le morceau rond au fond de l'écumoire. Mettre le second dans l'écumoire en le passant par l'embouchure interne de la piscine. Fixez les deux morceaux à l'aide de la tige de bois. Enfin, assurez-vous que la valve 3 voies est placée à la position ouverte. Votre bassin et sa tuyauterie sont fin prêts pour l'hiver. Il est maintenant temps d'hiverniser les composantes externes de votre piscine. Vous verrez, peu importe la pièce d'équipement, c'est la même logique qui s'applique. Vincent? Pour nettoyer, vider l'eau, assécher et remiser le matériel. À noter que seul le filtreur et la thermopompe peuvent rester à l'extérieur pendant l'hiver. Tous les autres équipements doivent être rangés au sec et à l'abri du gel. Pour hiverniser le filtreur, dévissez d'abord les tuyaux d'entrée et de sortie d'eau. Nettoyez et mettre de côté avec les autres tuyaux. Prenez soin de récupérer les joints d'étanchéité. Dévissez ensuite le bouchon de drainage au bas du filtreur. Dévissez le manomètre et le hublot d'inspection et remisez avec le bouchon de drainage dans le panier de l'écumoire. Mettez ensuite la tête de filtre à la position hiver. Pour ce qui est de la pompe, fermez le disjoncteur et débranchez l'appareil. Dévissez ensuite le ou les bouchons de drainage en dessous de la pompe. Prenez soin de bien évacuer l'eau. Dévissez le couvercle et videz le panier. Nettoyez et asséchez la pompe. Rangez les bouchons et autres pièces dans le panier de l'écumoire. Remisez le tout dans un endroit sec et à l'abri du gel. Si votre piscine est munie d'une thermopompe, vérifiez que celle-ci est en mode arrêt, puis que le disjoncteur est bien fermé. Déconnectez ensuite les deux tuyaux attachés à l'arrière de la thermopompe. Nettoyez et mettez-les de côté avec les autres tuyaux. Drainez ensuite l'eau de la thermopompe à l'aide d'une balayeuse sec-humide. Assurez-vous de bien essuyer les résidus d'eau. Au choix, vous pouvez boucher les deux sorties avec des bouchons expansibles. Recouvrez la thermopompe d'une housse imperméable. Au courant de l'hiver, vérifiez l'accumulation de neige sur la thermopompe et dégagez-la au besoin. Vous pouvez également recouvrir la tête de filtre avec un sac de plastique pour la protéger. Si vous possédez un chlorateur ou bien un système Nature 2, commencez par détacher les deux tuyaux connectés au système. Nettoyez à l'eau claire et mettez de côté avec les autres tuyaux. Dévissez le bouchon de drainage et videz l'eau. Jetez le contenu du distributeur de chlore et nettoyez-le avec précaution. Même si la cartouche du Nature 2 ne peut être utilisée plus d'une saison, nous vous suggérons de la laisser dans la cuve en vue de votre ouverture le printemps prochain. Vous pourrez la remplacer une fois votre eau propre et équilibrée. Si votre piscine est équipée d'un générateur de chlore au sel, vous pouvez maintenant déconnecter la cellule. Vous n'avez qu'à dévisser les deux extrémités de celle-ci. Débranchez ensuite le boîtier de contrôle. Remisez-le au sec et à l'abri du gel. Vissez le socle de nettoyage sur le bas de la cellule et déposez sur une surface plane appropriée. L'ouverture devrait pointer vers le haut. Versez ensuite le liquide nettoyant pour cellules à l'intérieur de celle-ci. Laissez agir environ 30 minutes jusqu'à ce que le liquide ne soit plus effervescent. Vincent, est-ce que c'est vrai qu'on peut récupérer le produit nettoyant pour une autre saison? Oui, une fois la cellule propre, on peut réutiliser le produit pour l'année prochaine. Rincez la cellule à l'eau claire après le nettoyage. Bien asséchez le tout et remisez au sec et à l'abri du gel. Déversez maintenant le contenu de la trousse de fermeture de piscine dans le bassin d'eau. Assurez-vous d'avoir la trousse qui correspond au système d'assainissement de votre piscine. Suivez attentivement les étapes indiquées sur la boîte du produit. Manipulez les produits chimiques avec précaution. Voilà, toutes les composantes de votre piscine sont maintenant bien hivernisées. L'utilisation d'un filet mèche peut également être utile si votre terrain est parsemé d'arbres. Celui-ci vous épargnera beaucoup de temps de nettoyage le printemps venu. Pour l'installer, faites d'abord le tour de la piscine avec le câble et reliez les deux extrémités au tendeur. Tournez la manivelle pour serrer le câble autour de la structure de la piscine. Tendez ensuite les élastiques fournis dans le kit du filet. Fixez un bout de l'élastique au câble vis-à-vis le milieu de la margelle, puis attachez l'autre bout à la margelle opposée. Le nombre d'élastiques varie selon le diamètre de votre piscine. Veillez à ne pas trop serrer les élastiques pour éviter de mettre de la pression sur les margelles de la piscine. Une fois l'ensemble des élastiques en place, étendez le filet sur les élastiques et recouvrez la surface du bassin. Serrez au besoin avec le câble intégré au filet à l'aide du tendeur. Selon le modèle de piscine, le filet mèche peut être conservé tout l'hiver, alors que certains nécessitent d'être retirés avant les premières neiges. Félicitations! Vous venez de compléter toutes les étapes de la fermeture de votre piscine hors terre. Elle est maintenant prête à affronter l'hiver. Merci Vincent! Ça me fait plaisir! Bonne journée! Si vous avez des questions, besoin de précisions supplémentaires concernant votre fermeture de piscine, ou encore si vous souhaitez prendre rendez-vous pour un service de fermeture clé en main, n'hésitez pas à contacter votre magasin Club Piscine Super Fitness local. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada